Madame la députée de Marie-Victorin. Oui, M. le Président, je vous demanderais d'appeler l'article B du feuilleton. À l'article B du feuilleton, Mme la députée de Marie-Victorin présente le projet de loi numéro 493, loi sur l'interculturalisme. Mme la députée de Marie-Victorin. Merci, M. le Président. Ce projet de loi vise à affirmer l'interculturalisme comme modèle d'intégration et de gestion de la diversité au Québec. Pour ce faire, le projet de loi établit une politique édictant les principes de l'interculturalisme. Cette politique reconnaît notamment le fait que le français est la langue commune du Québec et que son apprentissage favorise l'intégration des individus issus de la diversité ethno-culturelle. Elle promeut également les interactions interculturelles et la participation des individus issus de la diversité ethno-culturelle à l'évolution de la société québécoise, afin de contribuer à l'enrichissement culturel de la société et au développement d'une culture commune, en harmonie avec les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. Le projet de loi accorde au ministre chargé de son application le pouvoir de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour mettre en œuvre la politique québécoise sur l'interculturalisme. Le projet de loi modifie la Charte des droits et libertés de la personne afin d'y ajouter l'interculturalisme comme principe interprétatif des différentes dispositions de la Charte. Merci. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi ? Merci.